Le 23 mai 2013, le conseil communautaire de la communauté de communes Cluse-Arve-Montagne s'est réuni à Maglan en séance publique sous la présidence de M. Jean-Cole-Léger. Avant de passer à l'examen de l'ordre du jour, M. le Président demande à l'Assemblée de se recueillir un instant en silence en mémoire de M. Pierre Devant. Il procède ensuite à l'installation de Mme Marie-Pierre Pasquier en qualité de déléguée communautaire remplaçante de M. Devant. Premier ordre du jour, approbation du compte-rendu et du procès verbal de la séance du 27 mars 2013, ainsi que du règlement intérieur du conseil communautaire. En trois, reprise de l'exercice des compétences exercées par substitution, représentation au sein du SIVOM. Lors de l'élaboration de ces statuts, la communauté de communes Cluse-Arve-Montagne s'est dotée de compétences exercées jusqu'à présent par le SIVOM de la région de Cluse. Au regard du périmètre d'intervention du SIVOM, l'exercice de ces compétences a continué d'être assuré par le SIVOM. Tout au long des travaux préparatoires à la création de la communauté, les maires des différentes communes ont toujours souhaité que la communauté de communes assure l'exercice en direct de ces compétences, dans la limite des contraintes légales réglementaires. C'est pourquoi, avec l'accord du président du SIVOM et en coordination entre les services du SIVOM et la communauté, il est proposé au conseil communautaire la reprise de l'exercice des compétences suivantes au 1er janvier 2014. Déchetterie, tri sélectif, assainissement de nos collectifs, contrat de rivière-arbre. Après exposer et avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la reprise de l'exercice des compétences de la 2C CAM à compter du 1er janvier 2014. Avis sur les modifications du statut SM3A. La communauté de communes Arve-Montagne a été sollicitée par le syndicat mixte d'aménagement de l'arbre et de ses abords par courrier reçu en date du 5 mars 2013 pour rendre un avis concernant le projet de modification statutaire du syndicat et sur la modification de la clé de répartition sur la carte ARVE. Elle dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur ces points, à défaut de quoi, son avis sera réputé favorable. Considérant que la communauté de communes Arve-Montagne est compétente en la matière d'environnement et de gestion des espaces naturels, y compris agricoles, aquatiques et forestiers, et que ces statuts prévoient sa participation au sage de l'arbre, ainsi qu'à l'aménagement de la valorisation de la rivière et de ses berges et l'entretien des ouvrages dans le cadre du contrat rivière, après avoir exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 36 voix pour, 4 abstentions, 2 contre, accepte les nouveaux statuts du syndicat mixte d'aménagement de l'arbre et ses abords, tel qu'il est présenté. Accepte la modification de la clé de répartition de la carte ARVE, réduisant le montant du plancher de 8 euros à 6 euros par habitant. Convention de partenariat avec l'association Alvéole. L'action sociale est une compétence de la comité de commune et notamment, à ce titre, la mise en œuvre de partenariats avec les organismes d'insertion. Il est proposé de mettre en place, entre l'association Alvéole et la 2C-CAM, un partenariat en vue d'assurer le bon fonctionnement d'un chantier d'insertion à destination d'un public en difficulté sociale et professionnelle. Ce partenariat a pour objectif de faciliter et d'optimiser la mise en œuvre de moyens adaptés au bon fonctionnement du chantier d'insertion, dont les orientations principales sont l'environnement, la protection du milieu naturel et le patrimoine local. Après avoir exposé et en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve la conclusion de partenariat avec l'association Alvéole. Convention de partenariat avec la mission locale Jeune-Faucini-Montblanc, il est proposé de conclure une convention ayant pour objectif de définir l'objet, le montant, les conditions d'utilisation et de contrôle de la subvention ordinaire de fonctionnement qui sera attribuée chaque année par la 2C-CAM à la mission locale Jeune-Faucini-Montblanc. Le conseil communautaire approuve la conclusion de partenariat avec l'association Mission Locale Jeune-Faucini-Montblanc. Attribution d'une subvention association Alvéole Une provision de 75 000 euros a été adoptée au profit de l'association Alvéole lors du vote du budget primitif 2013. Cette somme correspondait à l'appel de fonds réalisé par le SIVOM auprès de chaque commune, le syndicat prenant en charge le financement d'acquisition, l'entretien et le renouvellement du petit matériel, la mise en disposition de véhicules, les frais y afférents. Il est proposé au conseil communautaire de décider le versement immédiat d'un incompte de 50 000 euros. Une nouvelle décision complémentaire devra être prise par le conseil communautaire à l'issue des évaluations en cours. Après exposer et en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve le versement d'un incompte de subvention de 50 000 euros au profit de l'association Alvéole. Attribution d'une subvention Mission Locale Jeune-Faucini-Montblanc. Une provision de 45 000 euros a été adoptée au profit de la Mission Locale Jeune-Faucini-Montblanc lors du but du budget primitif 2013 afin de procéder au versement de la participation antérieure réglée par les communes. Il est proposé au conseil communautaire de décider le versement de cette somme à la Mission Locale Jeune-Faucini-Montblanc. Le conseil communautaire approuve le versement de la subvention de 45 000 euros au profit de la Mission Locale-Faucini-Montblanc. Chantier d'insertion, convention de mise en disposition d'équipements. Dans le cadre du chantier d'insertion qui est porté par le CIVOM de la région de Cluse avec l'association Alvéole, le syndicat mettait gratuitement à disposition de l'association un chalet du matériel et des outillages techniques des véhicules. C'est bien sur la propriété du CIVOM qui, par délibération du comité syndical en date du 15 avril 2013, a accepté de mettre gratuitement à disposition de la 2C CAM. Concernant le chalet, le CIVOM continuerait de régler les dépenses afférentes aux électricités et assurances. En contrepartie, le chantier d'insertion assurera l'entretien des abords du chalet. Il est proposé de conclure une convention de mise à disposition à titre gratuit. Avec le CIVOM, le projet de la convention adoptée par le CIVOM et communiqué aux délégués communautaires sera modifié afin de tenir compte des subventions par l'association Alvéole pour la prise en charge de toutes les dépenses de fonctionnement courant. Le conseil communautaire approuve la conclusion de mise en disposition de l'équipement à conclure avec le CIVOM. Fixation de la participation des familles au transport scolaire pour l'année 2013-2014. Le conseil général de la Haute-Savoie a en charge de l'organisation des circuits de transport scolaire à l'extérieur du périmètre urbain. Il désigne les autorités organisatrices du second rang pour la mise en œuvre sur le terrain de ses compétences. Sur notre territoire, c'est le CIVOM qui a cette qualité et qui se charge d'organiser le transport scolaire. La 2C-CAM se substituant aux communes membres du sein du CIVOM, il convient de déterminer le montant qui sera demandé aux familles utilisatrices au titre de la participation financière à l'organisation du service. La participation fixée par la 2C-CAM, il faut ajouter les frais de gestion CIVOM, 28 euros par carte l'an passé et les frais en cas d'inscription hors période ou perte de carte d'un montant de 50 euros. Fixation du tarif applicable aux professionnels utilisant la déchetterie d'Arache-Lafrasse et qui était exploitée en régie et désormais gérée par la communauté de communes, contrairement aux déchetteries gérées par le CIVOM dont l'accès est interdit aux professionnels. Et compte rendu de l'éloignement de la déchetterie d'Arache, elle était ouverte aux professionnels mais à titre payant. Après exposer, le conseil communautaire autorise les professionnels à accéder à déchetterie à titre payant, prolongation de marché de services dans le domaine des ordures ménagères et du tri sélectif. La communauté de communes est compétente en la matière de collecte d'élimination des déchets et à ce titre, elle a repris l'ensemble des contrats en cours au 1er janvier 2013. Au cours de cette même année, plusieurs contrats vont arriver à échéance à des termes différents afin de permettre de négocier un contrat global en remplacement des contrats qui expirent en cours de l'année 2013, à savoir Arache-Lafrasse, le reposoir, Maglan, Marna, Montsaxonais, Sionziers, Thiers. Il est proposé de prolonger les contrats venant à expiration au cours de l'année 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 selon conditions actuelles. Le conseil communautaire approuve la prolongation des contrats de ramassage d'ordures ménagères et de tri sélectif. Lancement du programme local de l'habitat. La politique du logement et plus spécifiquement de la mise en place du programme local de l'habitat figure expressément dans les statuts de la communauté de communes Cluse-Arve-Montagne. Les services de l'Etat encouragent la réalisation d'une étude de type bilan-programmation pour coordonner territorialement les différentes politiques de l'habitat mises en œuvre dans le cadre intercommunal. Afin de mener une programmation en cohérence avec les enjeux du territoire, il est indispensable dans ce premier temps de disposer d'un diagnostic du bassin d'habitat correspondant au territoire communautaire. C'est pourquoi la 2C CAM a doré déjà lancer en avril 2013 une réflexion globale autour du logement et de l'habitat qui se traduira par la finalisation d'un pré-diagnostic d'ici septembre 2013. Cette phase de pré-diagnostic sera poursuivie sur les prochaines années par la validation d'un diagnostic partagé, la production d'un document d'orientation stratégique et la définition d'un programme d'action opérationnelle. Le Conseil communautaire approuve le principe de lancement d'un programme local d'habitat, décide d'associer à l'élaboration d'une démarche de personnes morales intéressées et notamment au service de l'État, décide de faire mener à la suite du pré-diagnostic l'étude préalable puis les travaux de définition de nos orientations d'élaboration du programme d'action par la voie d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Traitement des eaux usées de Maglan à Saint-Sigis-Gis-Mont. Les études menées sur la commune de Maglan et de Saint-Sigis-Gis-Mont conduisent à envisager comme solution la plus adaptée techniquement et économiquement le raccordement de leur réseau existant Maglan ou futur Saint-Sigis-Mont aux équipements du SIVOM de la région de Cluse, à savoir la station d'épuration de Marigny et le collecteur Arves. Le Conseil communautaire valide le principe de raccordement des communes de Maglan et de Saint-Sigis-Gis-Mont, valide le principe du traitement des eaux usées de ces communes à la station d'épuration intercommunale du SIVOM de la région de Cluse. Autorisation de transfert des prêts souscrits par les communes est relatif à la compétence d'assainissement exercée par la communauté de communes. Avis sur la révision des statuts du syndicat STEP SM3A. Le projet de modification a pour objet de permettre l'adhésion à la commune de Brison à la compétence d'assainissement et d'élargir la compétence d'assainissement du syndicat. Le projet de modification des statuts accompagnés de la délibération du syndicat a été communiqué à chaque délégué communautaire en même temps que le rapport de présentation. Le Conseil communautaire émet un avis défavorable au projet de modification des statuts du syndicat STEP SM3A Harmony. Souhaite qu'une solution technique et financière acceptable par tous soit rapidement trouvée afin de permettre le raccordement de la commune de Brison.